Le numérique est quelque chose de vraiment indispensable, qui me sert vraiment au quotidien. Il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Hearthstone, c'est un jeu de bataille de cartes où chaque carte représente un démon ou un objet particulier et tout simplement le but est de battre l'adversaire dans un duel acharné. Et ça me permet aussi d'utiliser les réseaux sociaux, comme Facebook, qui vraiment permet d'avoir une information proche des gens. Moi j'aime beaucoup lire les livres en numérique, c'est super. C'est compliqué de trouver les mondes dessinées sur internet. Parce que déjà, si tant qu'il soit peu qu'on en trouve, pour les lire, il n'y a pas de logiciel hyper pratique pour les lire en ligne. En fait, avec ma trackball qui me sert de souris, il utilise le clavier visuel que l'on trouve dans son Windows. Donc c'est un clavier rectangulaire où chaque lettre est marquée dessus et on clique dessus comme sur un clavier normal. Sauf que la main est remplacée par le clic de la souris à travers l'écran. Tout ce qui est à la souris, forcément c'est plus accessible. Parce que le numérique sert aux personnes handicapées. Ici c'est sûr, c'est ça qui permet d'avoir une certaine autonomie sur tout ce que numérique. Il y a plein de choses dedans, surtout l'accès à la culture. Et puis chez soi, même sans se déplacer, on peut savoir quels sont les programmes du théâtre. Même voir les pièces, pourquoi pas aussi même. Il y avait des extraits de théâtre sur internet. Toutes ces choses, sans avoir besoin de demander l'aide d'une pièce personne. Mais vu le numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...